Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Jinx, qui nous vient tout droit de Zoon. Mais comment évoquer Zoon sans parler de Piltover ? De villes liées qui étaient autrefois une seule et même cité. Piltover se place dans les hauteurs d'un canyon, rayonnante de vie. Une belle et grande cité de la science, du commerce et du progrès. Un véritable pilier culturel pour la région. Tel un reflet sombre, Zoon est tous au contraire. La ville trouve sa place en contrebas du canyon, juste en dessous de Piltover. On entre alors dans un brouillard néfaste, découvrant une ville éventrée par de multiples puits rouillés. On découvre ensuite une architecture composée de bâtiments industriels et de réseaux toxiques. Malgré tout, il ne faut pas se fier aux apparences. Les habitants possèdent une riche culture et parviennent à prospérer. Cette ville sombre et inquiétante accueille des marchés noirs dans ses profondeurs, permettant d'acheter certaines marchandises qui étaient initialement destinées à Piltover. Ces derniers alimentent bien souvent l'appétit de la ville, qui les rejette sous forme de tas de déchets s'accumulant dans les rues. C'est également ici que les inventeurs, ne souhaitant pas se plier aux règles de Piltover, viennent trouver refuge. C'est hystérique et passionné par les armes et les explosifs que nous y retrouvons Jinx, accompagné de sa bonne humeur et de son grand sourire. Elle aime semer le chaos partout où elle passe, signant chacun de ses passages en taguant les murs de Piltover, histoire de donner un peu de distraction à cette cité bien trop terne à ses yeux. Elle ne semble motivée que par son amour du désordre, perpétrant des crimes à différentes échelles. Elle est connue notamment pour avoir bloqué les rues avec des animaux exotiques, ou même pour avoir changé l'emplacement de tous les panneaux de signalisation, afin de semer la zizanie dans le Piltover. Par ses délits, elle gagne en notoriété, sans que personne ne sache d'où elle vient. C'est alors que des rumeurs commencent à se faire entendre. On évoque une gamine zonienne, aux cheveux bleus et armés d'explosifs. Les habitants de zone se divisent alors en deux camps, ceux qui lui vouent admiration, et ceux qui craignent qu'elle aggrave les relations entre les deux villes. Pour Piltover, elle reste un mystère, et une épine plus que gênante dans son pied. Outre sa tenue faite de tissu et de balles, Jinx possède un dressing aussi diversifié que son arsenal d'armes. Faisons un flashback en 2013, lors de sa sortie. On découvre alors que Jinx partage le même Splashard que V, mais en version chaotique. Elle est alors accompagnée de son tout premier skin. Donald Jinx est une référence à la prohibition des années 20. Cette tenue rappelle les années folles, combinées à l'esprit de la mafia, avec ses armes cachées dans les étuis pour instruments de musique. Ce skin permet d'ailleurs de rentrer à la base grâce à une gigantesque bouteille de champagne. Entre deux danses au son d'un phonographe. C'était une des premières fois où l'on pouvait profiter d'un recall animé, comme sur son skin de base. Le 10 février 2015 est dévoilé Jinx Pyrotechnicienne, histoire de célébrer dignement le nouvel an chinois. Il offre alors un nouveau design pour ses armes. De petits feux d'artifices fusent lorsque ses attaques touchent le si. Un concept inspiré par Anti-Pionieurs sur le site Reddit. Certains évoquent aussi une référence à Jake Long d'American Dragon. Des années plus tard, ce skin est le premier de Jinx à obtenir des chromas. Pour fêter Halloween, le 5 novembre 2015, Jinx se déguise en tueuse de zombies. Son animation de retour est une sorte de référence à The Walking Dead et Left 4 Dead. Elle écrase des mains de zombies qui tentent désespérément de sortir du sol. C'est donc le second skin sorti pour Jinx en moins d'un an. De quoi faire pallir les fans de Skarner, mais une rigolade pour les fans de luxe. Pratiquement un an plus tard, 5 octobre 2016, Jinx, gardienne des étoiles, fait une entrée en fanfare, vêtu de son tout premier skin légendaire. Dans un trailer émouvant, fortement inspiré de l'animation japonaise, nous retrouvons une Jinx hésitante. N'arrivant pas à trouver sa place parmi ces Magical Girls. Un des rares moments d'empathie et de maturité pour la délinquante zonienne. On passe rapidement sur Jinx, l'alpha riviste, qui se mêle au cadeau de Noël 2017 pour arriver à septembre 2018. Elle a sorti d'un trailer qui va alors faire couler beaucoup d'encre. Une seconde, voilà ! Nombreux sont les fans qui se perdent en conjecture face à cette annonce. Est-ce la soeur de Jinx, ou même V ? Finalement, la vérité éclate. C'est la sortie de Jinx de l'Odyssée. Le 1er août 2019 sort le skin Projet, offrant pour la première fois à Jinx une nouvelle voie, légèrement robotisée. Puis, nous découvrons avec une grande surprise la facette romantique de Jinx pour la Saint-Valentin 2020, en binôme avec la petite Yumi. Mais revenons au commencement. Le concept de Jinx est né d'une idée de l'illustratrice Cathy Dessouza. Elle souhaite, en tant que main ADC, voir un personnage mettre un peu de chaos au sein des tireurs. Le concepteur Auguste Groening, connu sous son pseudo Jinxilord, veut quant à lui créer un personnage capable de changer d'arme. Une sorte d'udire frappant à distance. L'opportunité semblait parfaite. Ils se mettent alors à travailler ensemble la nuit, accompagnés de quelques amis sur Psycho-Arsenal. La première esquisse qu'il donnera plus tard, Jinx. C'est six mois plus tard, lorsque le support de Rio Games s'emmêle, que la future championne passe officiellement en développement. Durant celui-ci, la voie de Sarah Anne William est choisie pour le doublage en anglais. Et celle de Marie, n'en est ma chère, pour la version française. Entre la première esquisse et le personnage final, certains éléments graphiques ne sont pas modifiés. C'est nat bleu, certes, mais surtout son énorme lance-roquette, contrastant avec sa frêle haussature. La représentation de la chevelure de Jinx est presque identique à celle de Camille White, un personnage de la série Street Fighter. Et la danse qui lui est attribuée est une référence à la chorégraphie de Jake the Dog. C'est ainsi que Jinx est officiellement arrivé sur la faille le 9 octobre 2013, avec sa fameuse phrase « Les règles sont faites pour être brisées, comme le bâtiment ou les gens ! » En réalité, elle était déjà présente sous la forme d'un easter egg sur l'illustration du skin pistolet à eau de Graves. Puis, sur une affiche promotionnelle pour les skins faites à la piscine durant l'été. Le 20 septembre 2013, la page de vie se retrouve vandalisée, remplaçant « Cogne » de « Piltover » par « Grosse main » et bien d'autres annotations déjantées. C'est alors qu'elle présentait un avis de recherche à son sujet. Jinx, la psychopathe Sur son affiche de recherche, on peut remarquer qu'elle arbore un sourire malsain, un sourire qu'on pourrait relier à la démence, à la psychopathie. Ce n'est pas sans rappeler Jack Nicholson, le premier grand joker du cinéma. On peut en effet noter certaines similitudes entre les deux personnages. Bien sûr, leur pâleur et leurs cheveux colorés. Leur passion pour les gadgets complètement fou aussi. Leur vision d'un monde beaucoup trop sérieux, dont ils se moquent à gorge déployée. Comme pour rejeter cette société aux règles strictes et aux pensées étriquées qui étouffent le génie de leur folie. Et leur point commun ne s'arrête pas là. Le joker possède un antagoniste bien connu de tous, nommé Batman. Et bien Jinx en possède une également, et il s'agit de vie. Celle-ci occupe le rôle du gentil, en s'opposant aux méfaits de Jinx, qui ne se gêne d'ailleurs pas pour la provoquer. C'est trop une loser ! Toujours prête à pleurer ! Rappelant les petits surnoms que donne le joker à son némésis. Vie, c'est pour violence ! Vie, c'est pour idiote ! Cependant, de fortes différences séparent ces deux icônes. Quand Jinx est plutôt synonyme de malchance, une sorte de malédiction pour Piltover, le joker, lui, est associé à la chance. Jinx n'a rien d'une assassin. Elle sème le chaos seulement pour s'amuser. Et si par un malheureux hasard, des innocents se retrouvent au milieu, J'ai fait ça volontairement par accident ! Jinx l'a déjanté. Jinx a fait une entrée plus que remarquée lors de son arrivée dans la faille. Le plus grand plaisir des fans. Pour la première fois, un champion avait sa propre musique, et surtout, son propre clip. C'est chevauchant un missile, prenant un bain de balle ou détruisant des robots le sourire aux lèvres, que la championne était alors présentée. Cette folie se retrouve dans les différents sorts dont elle dispose, notamment son ultime, même si elle ne peut pas le chevaucher comme dans ses rêves. Mais l'idée d'envoyer une roquette de la mort sur un timo caché dans un buisson avec deux points de vie fait toujours son petit effet. Même sa tenue montre ouvertement ce côté déjanté, avec ses ceintures pleines de munitions. J'ai des tas de ceintures ! Tiens, pourquoi d'ailleurs ? Jinx la provoquante. Ceux qui ont déjà joué à la gâchette folle auront sans doute remarqué qu'elle possède un passif appelé « Attrape-moi si tu peux ». Je suis là ! Grosse main ! Il permet de compter le nombre de fois où elle tue vie et Kathleen dans une partie. Mais pas que. Une récompense de une pièce d'or tombe dans notre poche hache chacune de leurs morts, sachant que les assistes sont aussi comptabilisées. Incroyable ! Mais attention, vie et Kathleen peuvent se venger. Elle dispose elle aussi d'un passif caché. Jinx aime encore le chaos. Déverrouillée en présence de Jinx, qui fonctionne exactement de la même manière. Idéal pour pimenter nos affrontements dans la faille. Pour certains, vie pourrait être la sœur de Jinx. Une de ses phrases laisse planer le doute depuis sa sortie. « Tu penses que je suis folle ? Tu devrais voir ma sœur ! » Mais ce fait n'a jamais été avéré. Jinx l'inventive. Jinx apparaît quelques secondes dans un trailer pour le jeu Runeterra. Elle parvient à se faufiler dans Piltover et remplace le Kurex Tech, une nouvelle création par un de ses pireaux mâcheurs. On retrouve ici sa façon toujours si discrète de signer ses actes. Rester toujours près de la scène du crime et rire à plein poumon pour s'assurer d'être rapidement identifié comme la responsable de tous ses méfaits. C'est suite à cette scène que l'on constate la créativité débordante de Jinx. En effet, simplement en regardant sa trouvaille, elle imagine comment l'intégrer à son arme. Même si celle-ci s'envole au loin, on ne peut que saluer cette volonté de création dans ce délige de destruction. D'ailleurs, il paraît que c'est elle-même qui, à la base, a confectionné ses armes. Jinx la joueuse Jinx adore jouer au chat et à la souris et tourner les autres en ridicule pour son amusement personnel. La cible de ces provocations se trouve être souvent vie. Dotée d'une imagination débordante, elle agit comme une enfant qui perçoit le monde tel un terrain de jeu, sans même une once de sérieux pour sa propre vie. En effet, même lorsqu'elle se fait vaincre dans League of Legends, elle surjoue sa propre mort d'une manière théâtrale. Elle se laisse tomber au sol en arrière, tandis que ses traits se forment un cœur et qu'elle s'exclame comme si ce n'était que la fin d'une partie de course-poursuite enfantine. Jinx, seule malgré elle. Pourquoi parler à de vraies personnes quand on possède une multitude d'armes colorées et géniales ? C'est peut-être la question que s'est posée Jinx lorsqu'elle a commencé à donner des petits noms à son arsenal. Elle a par exemple baptisé son minigame Bang Bang, un nom simple rappelant le bruit produit quand il est en action. Il y a également Poiskai, son lance-roquette. Hé Poiskai, si on faisait péter un truc, tu risques de déranger les gens et de les attrister ? Génial, j'ai une arme pacifiste ! Bien avant de commencer à parler à ses armes, elle fréquentait Echo, le fractureur du temps. Il a lui-même avoué avoir eu des sentiments pour elle. Mais cette pratique étrange la refroidit. Ce n'est sûrement pas la seule victime collatérale de son comportement. Mais elle a su trouver en Ziggs, le Yordle expert des explosifs, un partenaire de crime. Un duo effrayant qui a su faire frémir Piltover. Malgré tout, même lors de ses plus beaux rêves de destruction, Jinx te reste seul face au monde, dansant en duo avec un robot inanimé. Si cette solitude pourrait sembler pesante pour d'autres, elle trouve le moyen de s'en amuser, sans être tourmentée. Au final, peut-être préfère-t-elle simplement la compagnie des armes ? Elle en possède d'ailleurs trois, et s'en vente, comme une enfant possédant plein de jouets et cherchant à attiser la convoitise de ses camarades. J'ai trois flingues, alors je fais ce que je veux ! Elle se moque souvent de Kathleen en lui rappelant cette malchance de n'avoir qu'une seule arme. Un seul flingue, Miss Chapeau ? Oh, quelle misère ! Finalement, Jinx ne serait-elle pas qu'une enfant délaissée et abandonnée au cœur de Zune, et qui n'arrive pas à apercevoir la frontière entre le bien et le mal ? Une petite fille dont la naïveté enfantine lui empêche de développer tout sens moral ? Ces interrogations trouveront peut-être leur réponse dans la future série de Ryu Games, Arkane. À moins qu'elle n'y soit considérée comme un simple cameo, une apparition fugace laissant l'ensemble de nos questions en suspens. Nous vous découvrirons courant 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada